Littérature et déracinement au fil des mots présenté par Patrick Esteve Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La pastille littérature et déracinement d'aujourd'hui s'intitule Patrick Modiano ou Une ombre passe entre les lignes. Quand Patrick Modiano a été élu au prix Nobel de littérature en 2014, j'ai eu la sensation de voir un vieil ami récompensé, un ami que je n'avais pas revu et qui donnait des nouvelles de temps en temps. L'académie honorait, je cite, « pour l'art de la mémoire avec lequel il a évoqué les destinées humaines, les plus insaisissables et dévoilé le monde de l'occupation, celui pour qui je suis un fidèle lecteur depuis plus de 25 ans, à qui je suis resté fidèle sans discontinuer. » Ma première rencontre avec Patrick Modiano date de Paris, à la fin des années 80, dans le quartier de la Fontaine Saint-Michel, où je suis tombé nez à nez avec un roman et sa quatrième de couverture qui faisait état d'un homme qui demandait à un autre « La place de l'étoile, s'il vous plaît », et l'autre de lui répondre, à gauche, en lui montrant sa poitrine. Depuis le roman « La place de l'étoile », j'ai lu tout Modiano, et je lui suis resté fidèle par-delà le temps et l'espace, et c'est dorénavant avec un plaisir infini que je le lis sur le bord de mer de Menton, au format NRF, pour des moments de retrouvailles jamais déçus, comme peut l'être une belle rencontre, une belle conversation, ou un bon vin, voire les trois à la fois. « Je retrouve chaque fois ce style elliptique qui me convient parfaitement, car il laisse la place à un passage entre les lignes, pour des personnages et des sensations certes présents, mais également décalés de manière subtile et délicate, dans un passé révolu bien que mêlé de vies qui se sont tues, dans des lieux parisiens endormis, que j'ai foulés, où l'on se sent en suspension, en mémoire, comme après le parfum d'une femme ou le souvenir du bruit des soirées trépidantes dans les cafés parisiens, aux banquettes de cuir bombé, aux rires en forme d'interrogation face à la tragédie de l'existence, et aux garçons de café au gilet lit de vin et aux tire-bouchons solidement rivés au corps. Dès les premières phrases, Patrick Modiano me plonge dans ce genre de monde, par un basculement de l'âme et une délectation qui s'opère au cœur d'un véritable ballet de vie, mêlé et entremêlé par ce grand jeune homme embarrassé, qui fit une première entrée remarquée dans le monde littéraire en 1968. Depuis, les romans de Patrick Modiano défilent comme des stations de métro parisiens, le long d'un fil rouge dans le Paris d'après-guerre où l'écrivain a grandi, dans l'absence et une adolescence clandestine et solitaire. On entre dans l'œuvre littéraire par le style, qui amène dans une atmosphère de disparition, d'amnésie, d'aller-retour, dans un passé en forme d'énigme, imaginaire et poétique, de souvenirs et de situations où l'auteur projette une forme de rêverie éveillée où l'occupation, qu'il n'a pas vécu directement, a été très présente chez l'écrivain comme chez les personnes de sa génération. Chez Patrick Modiano, les événements n'ont pas d'intérêt en eux-mêmes, ils sont renvoyés par un effet miroir dans une réverbération où les souvenirs sont mêlés, métamorphosés, amalgamés et restitués comme autant de ballons dont ils se délestent. Sur son chemin de vie, ses parents lui ont été imposés comme les personnes qui l'entouraient, présents dans une pesanteur et une absence dont ils voudraient se débarrasser une fois pour toutes. Le roman « Un pédigré » est particulièrement éloquent à ce titre et l'on ne peut que se rappeler cette femme qui passe en toile de fond du livre, en manteau jaune, qui laisse derrière elle à la fois la légèreté de son parfum et celle que son enfant, le petit Patrick, traînera comme un abandon tout au long de sa vie. Faulkner disait qu'écrire, c'est épuiser un rêve, Chez Patrick Modiano, écrire, c'est peut-être épuiser le rêve d'une mère qu'il n'aura jamais eu ou tout du moins qu'il n'aura jamais pu saisir. Alors, pour terminer cette pastille de littérature et déracinement où le mouvement, comme le nomadisme, est intérieur chez Patrick Modiano, je voudrais remercier cet écrivain délicat pour ce qu'il est, un compagnon de route qui ramène subtilement au port de l'humanité les joies, les manques et la tragédie de l'existence baignée du mystère d'un style elliptique magnifique. Souvenir dormant, le dernier roman de Patrick Modiano, m'attend sur ma pile à lire et je me réjouis à l'idée de le lire bientôt, dans un moment choisi, un beau moment à vivre en perspective. Chers auditrices et auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pastille de littérature et déracinement au fil des mots et surtout, dans l'intervalle, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien. C'était Patrick Esteve dans les pastilles d'Agora Côte d'Azur. Retrouvez des portes du Var à celles de l'Italie, Agora Côte d'Azur en FM, à Menton et Monaco sur 88.9, à Nice 94.1 et à Cannes-Grâce-Antibes sur 94. Agora Côte d'Azur, Agora Côte d'Azur, la radio plus proche de vous. Plus proche de vous.